Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Ah nan nan mais, vraiment ? Faut sérieusement que j'explique pourquoi c'est de la merde. On peut se faire une partie de Deminar plutôt que parler de ça. C'est super cool le Deminar. Et en plus, c'est gratuit. Pas le générique, non ? NON ! The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition est un jeu développé et édité par Bethesda, qui est disponible depuis 2016 sur Steam pour 40€. A chaque fois que ce jingle se lance, mon corps se met tout seul à faire une critique. Ce jeu est une réédition de The Elder Scrolls V Skyrim sorti en 2011. Au secours ! Pour les personnes qui possédaient Skyrim Legendary Edition sur Steam, la Special Edition était offerte, histoire de mettre un peu de vaseline sur le suppositoire. Au fait, tout ce que je vais dire, ça ne s'applique qu'à la version PC. Sur console, cette Special Edition est à peine un tout petit peu plus legit. Mais alors vraiment, un tout petit peu. Alors ce remake, qu'est-ce que c'est sur le papier ? Amélioration volumétrique, meilleure gestion des lumières, plante plus dense, texture plus détaillée. On s'en bat les couilles, putain ! Pour résumer, Skyrim Special Edition, c'est Skyrim en un peu moins moche. Et quand je dis un peu moins moche, c'est pas la refonte graphique de l'an 2051. Ça ressemble plus à un simple shader. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Remettons les choses dans leur contexte. Skyrim, c'est un jeu ultra cool qui a aujourd'hui 6 ans. Blablabla, jeu qui est rentré dans l'histoire, blablabla. Dans lequel on ne peut pas tuer les enfants. On peut escalader les montagnes en sautant. Et on peut déshabiller les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Ouais, bon, d'accord, c'est pas la question. Le gros souci du coup, c'est que Bethesda essaie de faire acheter un remake graphique d'un jeu sorti en 2011. On est loin de la légitimité d'un Resident Evil HD qui a pris 20 ans dans la tronche. Pourquoi vous avez pas fait un remake HD de The Elder Scrolls Arena ? Ça aurait pu être cool, le jeu est sorti en 1994. Quand on regarde le truc, c'est juste des polygons qui se font la guerre. Vous préférez vous reposer sur votre dernier succès en vous grattant les couilles. Avec un peu de chance, The Elder Scrolls Valenwood sortira en 2030. D'ailleurs, on va bientôt avoir une version Nintendo Switch de Skyrim. C'est bon, vous pouvez arrêter. Maintenant, on a compris que Skyrim, c'était bien. T'imagines ? C'est tellement abject que même Monsieur Barbapapa a dit que c'était pas bien. Putain, et les critiques de ce jeu ? Vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore pu fouler le sol de banc de ciel. N'hésitez pas une seconde. Cette spéciale édition est idéale pour découvrir l'une des pierres angulaires du jeu vidéo. Par Daffran de chez jeuxvideo.com. Espèce de gros peigne-cul. Enfin, sans déconner, si tu veux découvrir une pierre angulaire du jeu vidéo, joue aux jeux vidéo concernés. C'est comme si un connard te disait, pour découvrir la planète des singes, le mieux, c'est de regarder le remake de la planète des singes. Si t'as jamais fait ce jeu, achète juste Skyrim en solde à 3 balles, et rajoute quelques mods dessus. Parce qu'en plus de ça, Skyrim a l'une des plus grosses communautés de modders, qui ont fait des trucs assez incroyables. Et cette spéciale édition pour PC, c'est limite une insulte à tous les fans qui ont fait un travail de titan pour améliorer le jeu. Et en plus de ça, un Skyrim bien moddé est aussi, voire même plus beau que votre merde. Skyrim Special Edition, c'est un pack de mods à 40€. Et vous avez même pas pris le temps d'améliorer les menus. Tout le monde déteste les menus de Skyrim. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est pour ça qu'un mec a créé Sky UI. Ça devait être trop compliqué d'implémenter quelque chose d'au moins équivalent par défaut. En conclusion, selon moi, cette réédition est une arnaque par rapport au peu de choses qu'elle apporte. Une bonne escroquerie des familles, créée grâce à un bon jeu. Et c'est pas tout ça, mais moi, je dois aller niquer des darons de dragon. Sur la version classique de Skyrim, avec des mods. Je te dis à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents. Sous-titrage Société Radio-Canada